La problématique de l'indivision successorale a peut-être trouvé une réponse avec le projet de loi déposé par les députés Olivier Faure et Serge Lechimi. Une proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 18 janvier 2018 et ce mercredi 4 avril au Sénat. Le logement en Outre-mer qui est pour l'adoption de cette loi, qui est contre, qui s'abstient, la loi est donc adoptée à l'unanimité. Je vais vous donner la parole Madame la Ministre. Un sujet d'actualité donc qui faisait l'objet d'un séminaire organisé hier soir par les députés Max Mathiazin et Justine Bénin en mairie du Gauzier. C'est une vraie problématique des Outre-mer et lorsque M. Lechimi a eu à nous proposer de consigner cette proposition de loi sur l'indivision, il nous est apparu que cela était nécessaire, nécessaire, opportun et urgent pour les Outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe où nous savons qu'il y a bien des familles qui se déchirent, bien des problèmes d'indivision qui ne sont pas réglés depuis plus de 40 ans, plus de 300 ans. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà de libérer le foncier, il s'agit aussi, j'espère, de mettre un terme à ces dérapages au niveau de la famille. Si cette problématique concerne l'ensemble de la France, chez nous elle est particulièrement marquée. Les problèmes d'indivision restreignent l'accès au foncier pour la construction de logements, mais aussi freinent les politiques de reconquête des dents creuses que pourraient mettre en place les communes, comme c'est le cas dans celle de Pointe-à-Pitre. En Martinique, 40% du foncier serait gelé pour cause d'indivision successorale. Le texte déposé par le député Leccemi peut donc permettre de faciliter le renouvellement urbain dans nombre d'eux communes. Et c'est peut-être là la raison du soutien affiché du gouvernement et de la grande majorité des parlementaires. C'est un texte qui est porté par tout le monde, c'est une vraie dynamique qu'on a créée pour apporter des réponses par rapport à un fléau. Quand vous avez un tel blocage de pays, c'est le pays qui est bloqué, mais il y a des familles qui sont déstabilisées. Donc il fallait trouver des solutions. Maintenant, comme il y a eu des amendements au Sénat, cela veut dire que ça va revenir dans le Sénat national pour une deuxième lecture. Donc nous allons travailler de manière constructive. Je pense que le Sénat n'a plus enrichi que pénalisé. Il y a un débat autour des 5-10 ans, je ne suis pas fermé, mais on verra, on trouvera des solutions. Si c'est voté à ce moment-là, il faut que la Guadeloupe prenne en main le texte et traduise ce texte-là sur le terrain par des actions opérationnelles. Aide-toi, le Sénat aidera aussi, c'est la formule. Et puis la Marseillique aussi, la Guyane, la Réunion. En deuxième lecture, il va s'agir de proposer un volet médiation avec les avocats, mais aussi un triptyque entre l'avocat, les notaires et la famille afin de pouvoir régler cette difficulté de l'indivision successorale. Cette proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer reviendra donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale d'ici peu, après les amendements des sénateurs. Le texte d'origine prévoyait de remplacer la règle de l'unanimité par une majorité de 51% pour tout acte de vente et de partage pour les successions ouvertes depuis plus de cinq ans. Après son passage à la Chambre haute, il ne concernerait désormais que celle ouverte depuis plus de dix ans. Les sénateurs ont également adopté une modification du domaine d'application du texte afin qu'ils s'étendent aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la demande de la Commission des lois du Sénat. Une proposition soutenue par le député Guillaume Arnel. Il est indiscutable, pardon, mes chers collègues, que cette proposition de loi représente sans contexte une avancée utile et nécessaire pour nos territoires ultramarais. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à son application à Saint-Martin, ce qui n'était pas prévu ni dans la version originale ni dans celle issue de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette séance d'examen du texte et de son adoption au palais du Luxembourg ce mercredi, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a annoncé que le gouvernement fera en sorte que ce texte soit adopté dans les meilleurs délais car il y est très attaché. Je redis ici à quel point le gouvernement y est attaché et le soutiendra.